Tu recevais des menaces de mort, je vais te tuer, je vais venir tuer ta famille, je vais t'égorger, je vais te violer. Voilà, tu recevais ce genre d'insultes et ce genre de menaces quotidiennement. Salut Mélodie, je vais te raconter ce qui t'est arrivé quand tu avais 12 ans et je vais surtout t'expliquer pourquoi il faut que tu te battes. T'as grandi entourée d'une famille aimante. Arrivée à l'adolescence, tu te détacheras un petit peu, tu te renfermeras un petit peu, mais comme beaucoup d'adolescents, tu t'épanouissais dans ta vie en général et t'avais pas de problème particulier jusqu'au collège, t'étais une enfant comme les autres. Au départ, lorsque tu reçois la première insule, t'es étonnée parce que tu comprends pas pourquoi, tu te dis au départ qu'ils se sont trompés, que ça t'était pas destiné et puis après tu verras au fil du temps tous les messages s'accumuler les uns après les autres, les menaces arrivées, les photomontages et tu te sentiras toujours très mal, tu culpabiliseras, t'auras toujours l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, mais en même temps tu resteras toujours dans l'incompréhension parce que t'auras pas de réponse, tu demanderas pourquoi, mais les seules réponses que tu obtiendras ce sera des insultes. Tu recevais des sales putes, des vies de couilles, des espèces d'ordures, espèces de sous-merdes, espèces de toutes les insultes dans le genre, tu recevais des menaces de mort, je vais te tuer, je vais venir tuer ta famille, je vais t'égorger, je vais te violer, je vais te démonter, voilà tu recevais ce genre d'insultes et ce genre de menaces quotidiennement. Au départ tu répondras à tous les messages, tu les liras tous, un par un, en espérant obtenir une réponse de pourquoi, et au fil du temps tu verras que tu n'obtiendras rien, donc tu arrêteras de les lire, d'y répondre, tu les verras s'accumuler sans jamais vraiment y prêter attention, tu sais qu'ils sont là, mais tu sais que ça ne changera pas, alors en fait tu t'habitues. Il faut que tu en parles, parce que si tu n'en parles pas, tu ne parviendras pas à t'en sortir, tu as besoin d'aide, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'amour, tu as besoin qu'on te comprenne, et il faut absolument que tu en parles. Tu commenceras à recevoir des photos de ta maison, et là tu commenceras à réaliser que c'est réel, qu'ils savent des choses sur toi, que ces gens sont bien réels en fait, que ce ne sont pas simplement des insultes qui volent les unes après les autres, qu'il y a des vraies personnes derrière qui te veulent du mal, qui veulent te faire peur, qui veulent te détruire, et tu commenceras vraiment, vraiment à avoir peur, et la peur elle restera. Tu ne pourras jamais, pendant très longtemps, sortir de chez toi sans avoir peur qu'il ne t'arrive pas que ce soit, que tu sois agressée, que tu sois violée, puisque c'est les menaces que tu recevras quotidiennement. Tu prévoiras une tentative de suicide, tu réfléchiras longuement, ce sera une décision vraiment mûrement réfléchie, tu prépareras tout, des lettres. Tu feras un scénario complet en fait, jusqu'au soir où tu as prévu de le faire, et où finalement, au dernier moment, tu te raviseras. Parce que bêtement, tu lèveras la tête vers ton mur, et tu verras les photos de ta famille, de ta sœur qui vient de naître, et tu te diras que tu n'as pas le droit d'abandonner sans avoir essayé. Tu ne dois pas le faire parce que tu te relèveras avec le temps, tu te relèveras bancal, tu vivras différemment, il y aura des choses qui resteront, il y aura des séquelles, mais tu dois te battre parce que derrière, tu as plein de rencontres à faire, tu as plein de choses à découvrir, tu vas vivre des choses extraordinaires, et tu dois te battre parce que tu le mérites, parce que tu as le droit de vivre, et que tu n'es pas responsable de ta situation actuelle. Tu apprendras plus tard qu'ils ont choisi de te harceler toi parce que c'était une histoire de jalousie, ils t'ont harcelé pour une histoire de jalousie envers un garçon, une amourette de collège qui a dégénéré, qui a généré de la jalousie chez une autre jeune fille qui ne te connaissait même pas, mais qui a décidé que ce serait toi, et a entraîné tous les autres avec elle, et qui a conduit à ton harcèlement. Du jour au lendemain, le harcèlement s'arrêtera, plus de messages, plus d'insultes, plus de menaces, plus d'automontages, plus rien, parce que sans que tu le saches vraiment au départ de ta journée, la personne qui a fait le lien entre tes harceleurs et toi aura mis fin à ces jours, et donc par peur que tu commettes le même acte, ils arrêteront de te harceler et fuiront. Il y a un vide quand même, parce que tu as l'habitude de recevoir des insultes, tu as l'habitude d'avoir une part d'attention quelque part à travers ces insultes, et donc ça te fera bizarre, tu seras surprise, tu te poseras beaucoup de questions, jusqu'au moment où tu auras l'annonce de ce suicide, et où tu comprendras pourquoi ils ont arrêté, et où là tu seras en colère, tu seras triste, et tous ces sentiments resteront pendant un long moment. Tu devras pardonner, apprendre à pardonner, les pardonner eux, mais quelque part, te pardonner toi à travers eux, parce que cette haine, elle t'abîmera seulement toi en fait. Tu vas vivre avec, ça va te détruire toi, mais eux, elles n'auront jamais vraiment d'impact sur eux, et donc il faut que tu apprennes à pardonner, à avancer, et à te relever petit à petit. Aujourd'hui, tu t'es reconstruite, t'es plus traumatisée par les événements, tu n'oublies pas, ça fera partie de toi toute ta vie, il y aura toujours des choses qui seront douloureuses, mais tu te relèveras, et ça te passera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada